... Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette triteur clé, sommes toutes pointues, car nous allons jouer à La Route du Vert, un jeu signé M. Ouvé Rosenberg, édité par Philosophia, ce qui explique la présence de M. Guillaume, qui a commencé, pendant tout le générique de début, à bien étudier tous les bâtiments, alors que moi, pas du tout, parce que je suis concentré pour présenter, et que M. Tony est ici présent, les a à l'envers, c'est scandaleux, M. Guillaume, scandaleux. Bienvenue dans cette petite TrickTrack TV. Normalement, il y a une vidéo précédemment faite qui vous explique les tenants et les aboutissants, dans laquelle tu as expliqué tout ça de manière concise, précise et fine. J'espère. Un homme était attentif, M. Tony, comment ça va bien, M. Tony ? Ça va bien. Oui, on t'a quai ? Ça roule. Cette petite boîte, je vais la poser par devant moi, nous n'en avons pas besoin. On met ça là, je vous préviens, moi, je ne connais pas du tout le jeu. Il y a 15 cartes à choisir, je ne sais pas où on va, je ne sais pas par quoi il faut commencer, je n'ai pas la moindre idée de… Parce que c'est un jeu. De les tenants et des aboutissants, oui, non, merci. Ça, c'est un jeu à point de bascule, tu vois. Tout à fait. Il faut que tu prépares quelque chose et à un moment donné, à la partie, il faut… Ça, c'est très vrai. Et là… Alors, petit conseil du coup quand même, ça permettra quand même de dégrossir, les bâtiments à point de victoire sont vraiment à construire au troisième, peut-être avant s'il y a une belle opportunité, mais troisième ou quatrième tour et non pas au premier et deuxième parce qu'ils prennent un espace et après, du coup, on ralentit la production. On va expliquer un petit peu… Histoire de… Histoire de, et puis que j'entende un peu de quoi on a besoin. Donc, on a dit… Donc, l'idée au départ, c'est quand même de pouvoir faire monter ces choses-là. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Pour ensuite avoir les ressources nécessaires pour les constructions de bâtiments et ensuite, les ressources nécessaires pour gagner des points de victoire. Donc, ici, on a des bâtiments de conversion en bleu. Et là, c'est des trucs qui fournissent des choses. Instantanées. Ah oui. Une fois et une seule. Ah oui. Et les bâtiments à pleu victoire, les marrons. On va se baser là-dessus. On va certainement commencer par les bâtiments. Et donc, ça veut dire qu'il faut… Alors, les cartes qui font des points… Alors, la construction… Parce qu'il faut… Là, on n'est pas très élevé, là, quand même. C'est ça ? Pas encore. Le bûcheron, il fait… Le bois, on en a beaucoup, mais le porteur d'eau, l'eau, on en a beaucoup aussi. Allez, tiens. Je ne sais pas par quoi commencer. Je n'ai même pas regardé mes cartes. Toi, tu es déjà prêt, toi ? Non. Il fait semblant. Prenez deux ressources de votre choix et chaque autre joueur reçoit une de ces ressources. Voilà. Ah oui. L'ouvrier, la caillasse. Ah oui, c'est bien la caillasse, de monter la caillasse. Oui, il faut faire des trucs comme ça. Ah, OK. Alors, ça, il faut jouer un bonhomme qui construit pour ça. Oui, tout à fait. Il faut jouer le petit bonhomme avec un symbole. Et la conversion, parce que ça, a priori, il n'y a aucun bonhomme qui le fournit. C'est quoi ça ? C'est quoi comme d'enrée, ça ? Lequel ? Ça, le jaune. C'est de l'or. C'est du sable. C'est du sable. C'est si. Alors, on a l'ouvrier. L'ouvrier qui fait un peu de sable. Qui fait un peu de sable, tout à fait. Mais ce n'est pas BZF. Ça ne fait pas lourd. L'aménageur d'étang aussi, qui récupère du sable au fond des étangs. Le porteur d'eau. Le porteur d'eau, un petit peu en cas de besoin. Mais est-ce que je vais… Mais c'est tout, quoi. Oui. Alors après, pour construire, ils ont des spécificités, les constructeurs ? Non. Enfin, certains, oui, doivent être payés. D'autres, non. Ça dépend, effectivement. Ils étaient des pays, alors que c'est chacal. Quoi que le seigneur féodal, il récupère en plus des denrées, lui. Oui, tout à fait. Si on ne lui coupe pas l'herbe sous le pied. Oui, bien sûr. Tony, tu as choisi ? Donc, par exemple, le cultivateur, il prend n'importe quel bâtiment. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas un bâtiment spécifique. Et après, c'est… Là, je choisis un étang ou une sablière ou un bosquet que je place en plus sur mon plateau. Donc, je peux… Ah oui, pour augmenter mes machins. Voilà, il aménage un petit peu notre intérieur. Enfin, là, en l'occurrence, notre extérieur. Donc, j'ai dit ça. Oui, je vais faire ça. Je ne sais pas. De toute façon, je pense que je vais perdre cette partie, mais ça me donnera envie d'en faire une deuxième. Je le sais déjà. Je vous avoue que je n'ai pas passé de temps à regarder. On va montrer un début de partie. Non, sinon, ça va être une catastrophe. Je me sens frustré dès le départ. Pas toi ? Si, si. Aussi, hein. J'en veux à tout le monde. Oui, mais nous, on s'est dépêché. Alors, tu te dépêchais. Ça y est, ça y est. Je suis prêt. Alors, vas-y, commence. Tu en joues un. Alors, du coup, on en choisit tous un. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que celui que vous avez choisi, vous, quelque part, vous le mettez à l'abri. Il n'est plus dans votre main. Il n'est plus… Donc, on ne peut plus le saborder. Alors, moi, j'ai dit que… J'ai dit que peut-être, j'allais commencer par ça. Moi, vous allez vous taire parce que… Nous venons donc de… Je vais faire ça. Donc, tu montres le tien. J'ai le premier joueur. Je choisis de jouer un extracteur d'argile. Est-ce que vous… Oh, non. Pas moi. Bon, donc, je ne peux pas faire les deux capacités de l'extracteur d'argile vu que je me suis fait couper l'herbe sous le pied par Tony. J'en fais donc une seule. Donc, je dépense un eau. Donc, je réduis de 1 mon eau. Et je prends deux argiles. 1, 2 au lieu de 4. Et Tony peut le faire aussi. Du coup, il n'a plus de carte. Ici, il a une carte à jouer de sa main. Voilà. Sa carte qui a été mise de côté ici. Et moi, je fais quoi ? Je la révèle alors. Maintenant, à vous. Tout à fait. Moi, j'ai fait un cultivateur. Alors, cultivateur, oui, je l'ai. Ah oui, forcément. J'aurais dû jouer autre chose. Donc là, ça veut dire que je n'en fais qu'un des deux. Vous faites l'un des deux. Soit une construction, soit récupérer un petit peu aussi. Qu'est-ce que je vais prendre comme construction ? Je ne sais. Alors, si je fais ça, par exemple, maison de campagne, je mets deux machins. Voilà. Vous récupérez directement ce qui est indiqué dessus. Mais il faut que je paye un bois. Et un bois, c'est tout ? Non, non. Il y a un bois, une brique et un verre. Un verre. Et un verre, mais le verre, je suis à zéro. Voilà. Donc, je ne peux pas. Pas de construction pour celui-là. Lui, il me donne cette nourriture, mais je m'en fous. Sur chaque emplacement adjacent livre, je mets du bois. Non, je vais faire un truc de conversion. Ça, c'est pas mal de l'eau pour du sable. Ah oui. Voilà, je prends ça. Donc, ça coûte un eau. Donc, je baisse de l'eau. Voilà. Et je mets ça au feu. Et comme j'ai fait le cultivateur, je peux éventuellement aussi récupérer une des deux capacités de construction. Moi, je pense que je ne vais rien faire de double avec vous. Du coup, je vais construire pour deux bois, un, deux et deux argiles. Donc, deux bois, deux argiles. Je construis mon stock. Et là, tu prends deux briques. Poum, poum. OK. Tony, révélation. Il faut bouger à un moment donné. Un bûcheron. Un bûcheron. Donc, tu… Je suis surpris, sauf ça, quoi. Je n'ai pas de bûcheron. Non plus. Donc, tu fais les deux capacités. Donc, tu enlèves une forêt. Une forêt. Et tu prends deux plus deux, quatre bois. Oui, c'est violent. Et là, il se blinde. Quatre bois. Bon, OK. Deuxième tour. Donc, on choisit chacun une deuxième carte. Et tu restes toujours premier joueur ? Alors, ça va changer à chaque tour, à chaque fin de phase de construction. Il y a quatre phases de construction. Il y a quatre phases de construction. Il sera deux fois premier joueur. Et à trois joueurs, c'est celui qui a construit le moins de bâtiments au dernier tour qui récupérera le premier joueur. C'est bon pour toi ? J'ai mal choisi mes cartes. On y va ? On va dire que oui. Alors, c'est parti. Je dévoile un bâtisseur. J'en ai un. Bon, je ne peux donc pour une nourriture. Alors, je peux choisir sur le dédo. On ne remplace pas ici. Non. À la fin de la phase de construction. Donc, pour une nourriture, je dépense une nourriture. Et je ne peux construire qu'un seul bâtiment. Merci, monsieur. Et donc, je vais construire pour deux briques. Un, deux. Et pour un bois, je vais construire une tonnellerie qui me rapportera entre autres trois points de victoire. Et que je mets sur mon petit plateau personnel. Alors, moi, qu'est-ce que je peux construire ? Je n'ai pas ça. Pas de palais. Je ne peux rien construire, en fait. Pas de palais. Je vais prendre un… non, je ne peux rien construire, en fait. Rien ? Parce que je n'ai pas regardé ce qu'il fallait. On m'en fout, je t'ai coupé l'absolu de pied. Mais ça, c'est clair. Mais en fait, oui, je n'ai pas regardé qu'il fallait des briques, il fallait les ressources qui allaient bien. Là, j'ai fait un point n'importe quoi. Parce que là, c'est trois, j'ai que deux. Oui. Ben oui, c'est moche. C'est moche. Là, je n'ai pas. Là, je n'ai pas. On est vraiment bas au départ. On est à zéro, quoi. Pour lancer la construction. Ben tant pis, je ne fais rien. Ce n'est pas grave, ça m'attendra. Mais je t'ai coupé l'absolu de pied, c'est déjà pas mal. Donc, la carte sélectionnée, par contre, c'est tout à fait possible. C'est à toi, peut-être. Non, deuxième joueur. Puisque là, vous avez coupé l'herbe sous le pied, mais la carte sélectionnée… Oui, mais toi, tu n'as pas joué encore. Non, je ne peux jouer encore. Donc, c'est lui le deuxième. Après toi, c'est lui. Moi, ma carte, c'est la troisième. Ma carte sélectionnée. Ah oui, pardon. Oui, oui, on joue. On a joué dans le sens des aiguilles du monde, pourtant pour vous. Charpentier. Charpentier. Non. Mais attends, je n'ai que deux cartes en main après. Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas. Putain, pourquoi je n'ai pas prévu ça, là, ces tirages-là ? Donc, tu déforestes, puis tu gagnes un bois et tu peux construire un bâtiment dans l'ordre que tu veux, tout à fait. Je vais construire, alors. Vas-y. J'avais déjà pas prévu, je ne sais pas, je n'ai pas prévu. On va faire ça. Mais il faut de la brique pour ça, non ? Non, c'est de l'argile. Ah, c'est trois et tu es un A3, toi. J'en ai qu'un, moi. Un, deux, trois. Voilà qui est fait et gagne un bois. Je mets Kéotaké. Moi, j'ai fait l'aménageur d'étang. L'aménageur d'étang, non. Donc, je prends un étang, c'est ça ? Oui. Et après, ma deuxième effet, c'est… C'est soit un sable paraîtant, soit un eau paraîtant. On va faire un sable paraîtant, donc ça m'en fait trois. Alors, un, deux, trois. On ne continue pas, puisque la case stop de la verrerie est vide. Donc, on continue jusqu'à ce qu'une case stop… Comme ça. Voilà. Et là, vous avez maintenant du verre en ayant payé un petit peu de tout. Tu l'as joué trop tôt, ton bâtisseur. Alors, on choisit notre troisième personnage. C'est bon pour toi, Tony ? Oui, c'est bon. Ok. Je révèle un ouvrier. Je révèle un ouvrier. Non. Ok. So, everything is good for me. Alors… Tu vas peut-être couper l'abre sous le pied aussi. Je peux prendre une sablière… Elle ne compte pas, celle-là. Non. D'accord. Tout à fait. Donc, tu ne me couperas pas l'abre non plus. Là non plus. Dans ce sens-là, c'est bon. Je vais prendre une sablière et je vais la remplacer. Je vais remplacer un étang. Donc, j'enlève un étang. On peut enlever les étangs, Voscar, à n'importe quel moment. Je vais la remplacer par une sablière et je vais prendre un argile. Ensuite, je vais prendre un sable par sablière. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et donc, je fabrique du verre. Voilà qui est fait. Moi, j'ai joué le seigneur féodal. Alors, tu te fais une petite sélection de trois bâtiments. Je vais prendre deux comme ça. Ok. Et donc, lui seul peut les construire. Pendant que tu réfléchis, ça n'a aucune incidence. Personne ne l'avait ? Non, c'est bon. Et moi, je vais jouer un ouvrier aussi. Voilà. Donc, je vais prendre une sablière. Oui. Je vais dire un autre temps. J'ai le droit aussi. Tout à fait. Il n'y a que les forêts qu'on ne peut pas enlever en dehors de l'effet de paiement de certains ouvriers. On va faire ça. Et donc là, je vais… Alors, une argile. Une argile. Tout à fait. Bam. Et là, je vais prendre… Un sable ou une… Enfin, trois sables ou trois argiles. Je pense que je vais prendre… Trois… C'est moche. Je vais prendre trois… Trois argiles. Il y a quoi ? Il faut quoi ? De l'argile. Là, il y a de l'argile. De l'argile. Un, deux, trois. C'est fait. OK. Ce qui met fin… Et on va le faire quatre fois. Ce qui met fin à la première phase de construction. D'accord. Donc, on reprend toutes les cartes en main. Et là, on a vu ce que ça donnait. Voilà. Un tour, ça sera comme ça jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Et on va faire ça quatre fois. Et bien, on s'en fait un autre tour pour voir si je réfléchis un peu plus. Alors, on remet les bâtiments… Là, on remplace. On remplace les bâtiments. Tout ce qui était pris. Là, on met ça. Donc, une petite maison coloniale. Là, on re-regarde. Et effectivement, c'est simple et limpide. Voilà. Après, c'est à toi de voir la combinaison qui va se présenter. Exactement. Et les bâtiments qui se présentent, etc. Et bien, on y va. On a encore un peu de temps. Alors, on choisit cinq personnages. Donc, moi, je peux faire des trucs comme ça maintenant. J'ai du verre. C'est eu le premier joueur. Il faut déboiser. Pour pouvoir ensuite reconstruire, etc., etc. Tout à fait. Oups. Ça y est, on sent que les neurones se sont mis en service. Ça ne sert à pas grand-chose, le bois, en fait. Alors, il fait partie des matières de construction. Des matières de construction. Ouais. Enfin, c'est ça, là, les… Ah, le bois, là. Pardon, pardon, pardon. Dans les forêts, c'est juste qu'il faut bien payer. Et quand on n'a plus de forêts, on ne peut plus jouer les personnages. D'accord. Par contre, on peut les sélectionner pour couper l'herbe sous le pied et aux adversaires, bien évidemment. Je suis en train d'avoir un burn-out. Je ne sais plus dans quelle ordre il faut que je les joue. Non. Moi, il me faut de la… Il me faut ça. Ça aussi. OK. Donc là, j'en ai comme ça. Ce qui serait bien maintenant, c'est que… Je suis prêt. Moi, je suis prêt. Toi, tu as déjà quatre points de victoire. Tony, il a 83. C'est bon. Ah, mais c'est sûr. Allez, hop, tiens. OK. Voilà, on joue vraiment. Donc, sélection du premier personnage que l'on met à l'abri vu qu'étant qu'il n'est pas caché, on ne peut pas se faire couper l'herbe sous le pied. À toi. L'extracteur d'argile. Un extracteur d'argile… Je n'ai pas. Non. Il est bon, lui. Il est apuré. Du coup, je gagne quatre… Quatre argiles. Quatre argiles. OK. Moi, j'ai mis un fermier déboiseur. Non. Non plus. Non plus. C'est bien. Donc, je déboise. Très bien. Et je gagne deux comme ça. Voilà. Et deux comme ça. Et là, ça bouge. Alors, le charbon, ça aurait pu être celui-là. Ouais. C'est celui-là. Donc, celui-là bouge automatiquement. Clac, 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 clac. Et là. Et là. Voilà. Ah, ça y est. L'industrie de Monsieur Fall tourne à plein régime. Se met en haut de temps. Et je dévoile le fermier déboiseur aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas révélé puisqu'il était face caché. D'accord. Donc, je dévoise… Tu aurais dû le garder… Pas à chaque fois. Je déboise et je prends aussi deux charbons. Un, deux. Et deux nourritures que je vais prendre sur la verrie. Oui, mais du coup, ça le met à zéro ici. C'est ça. Ah oui, il y a un truc qui… Voilà. Je viens de calculer qu'en fait, quand tu avances, tu mets à zéro. Tu mets à zéro. Voilà. Donc, en fait, tout l'intérêt est de réussir à trouver quelles sont les ressources matières premières qui peuvent nous servir de butoir pour ne pas que ça avance trop vite. L'autre solution que je me permets d'ajouter étant de remplir ces entrepôts de verres ou de briques puisqu'il y a une deuxième case de stop. Oui, parce que là, je viens de merdouiller en fait. Je viens de me rendre compte d'un truc idiot. Et ensuite… J'aurais pas dû bouger ce truc-là, j'aurais dû bouger l'autre. Et ensuite, deuxième sélection de… Oui, oui, je viens de me rendre compte d'un truc-là que je n'avais pas percuté sur le… Donc là, ça fout tout en l'air ce que j'ai en main. Je me suis trompé, je peux recommencer ? Non, non, non. À ce moment-là, je recommence. Non, non, non. Parce que je ne bougeais pas ce charbon, je bougeais l'autre. C'est bon… J'assume. On y va ? Attends, 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 je réfléchis. On va faire ça. C'est moche. C'est moche parce que là, c'est bon. Parce qu'en fait, boum, derrière. Bah oui. Ah, cela dit, oui, c'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il faut le faire, ça. Eh oui, je n'ai plus rien. On va le faire plutôt comme ça. Je n'ai plus de ça, je n'ai plus de ça. J'ai vraiment joué comme un crétin. Alors, je vais faire ça parce que… Il ne faut pas dire ça. Oui, mais non, mais si, si, parce que j'ai oublié… Oui, ce zéro-là. Eh oui, le zéro, du coup, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus de charbon, je n'ai plus rien. Donc, je peux… Tous les internotateurs ne se feront plus jamais avoir. Ça, c'est sûr. Attention aux ressources butoir. Les transformateurs, ils marchent comment ? C'est quand tu décides d'eux ? Ah oui, à son tour. Enfin, c'est même plus que ça. Ça peut être à n'importe quel moment. D'accord. On peut faire évoluer en suivant… C'est trop merdé, moi. Je me suis auto… Ça permet de gérer la roue, en fait. Ça permet de gérer les roues, oui, exactement. Oui, tout à fait. Remarque judicieuse de Tony sur ma gauche. Là, je me suis complètement… On va faire ça, alors. J'ai complètement merdé mon tour. Oui. Le garde forestier ? Non. Non. Ah oui, j'ai complètement… Ah oui, non, en fait, c'est là où c'est bon. Tu te le prends un coup dans tes dents, puis tu ne refais plus après. Et puis après, c'est fini. Terminé. Je gagne. Donc, un bosquet plus un bois. Mais tu es déjà… Je suis déjà à fond au bois. Et ensuite, un bois ou un nourriture par bosquet. Je vais prendre un nourriture. Donc, deux nourritures. Moi, j'ai joué la roue que tu veux. Eh oui. On va aller sur celle-là. D'accord. Un, deux. Moi, je voulais le Seigneur Féodal. Je prends une de chaque, c'est ça ? Au choix. Ah, je vais choisir dans la pile ? Non, non, pardon. C'est la pile que vous souhaitez. Ça peut être trois bâtiments convertisseurs. Ça peut être trois bâtiments instantanés. Ah, mais je vais l'instantaner, moi. Je vais l'instantaner parce que j'ai besoin de choses. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et voilà. De toute façon, on n'ira pas au bout, c'est sûr. Seigneur Féodal, non. Trois bâtiments. Et puis, deuxième effet, puisque vous êtes seul, une argile, un bois. Une argile, un bois. Donc, je vais prendre… Le bois, il n'y en a qu'un, l'argile aussi. Il n'y a que le charbon. Le bois et l'argile, c'est ça. Voilà. Ok. Et moi, je dévoile un bûcheron. Est-ce que quelqu'un a un bûcheron dans la main ? Non. Non. Ouf. Merci, messieurs. Je déboise à nouveau. Est-ce que je déboise ici ? Alors, pourquoi est-ce que je me pose la question ? Pour les internotateurs et internotatrices qui suivent jusque-là, c'est que certains bâtiments agissent en fonction des cases contigues, donc adjacentes orthogonalement. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on déboise ou pas. Et de fait, je vais déboiser par là-haut. Et je prends quatre bois. Ce sera ma deuxième partie. Un, deux, trois, quatre. Et je construis du verre. Tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de charbon. Par contre, eau et charbon, c'est mort. Familial, qu'il disait. 20 minutes par joueur, laisse-moi rien. Que bande de menteurs. Cela dit, on a joué, je ne sais pas, une vingtaine de minutes. 20 minutes, on a fait deux tours. Et on a fait deux tours sur quatre. Oui, bien sûr. Moi, j'ai arrêté de réfléchir dès les deux premières secondes. Mais là, 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 ça ne me reprendra plus. Une fois, mais pas deux. Une nouvelle carte. Oui, une nouvelle carte. Sur chaque emplacement libre adjacent. Oui. Il faut jouer un petit peu, tu rencontres des bâtiments. En fait, c'est ça le plaisir, c'est la découverte. Oui. Sauf que moi, je joue avec des camarades le vendredi soir qui refusent de… De découvrir rapidement. De découvrir. Voilà, ils veulent prendre leur temps parce qu'ils ne savent pas si on va jouer deux fois. Ah oui, c'est vrai que les nouveautés faisant… Eh, voilà. Donc, c'est 68 par jour. Donc, ils optimisent déjà la première partie. Dès le départ. Moi, je suis prêt. Ah, pardon. Je faisais la conversation parce que nous, on était prêts. Je parlais à Tony. On est avec moi, en fait, qui t'es encore d'accord. Ah, vas-y. Un bâtisseur. Non. Non. Alors, du coup, je paye une nourriture. Il est bon, oui. Ah, et là, chaque fois, il optimise… Je vais construire en premier lieu le four à charbon. Ok. Trois argiles. Un, deux, trois. Donc, l'argile descend de trois. Je vais utiliser le four à charbon pour gagner… Du moins, pour utiliser un bois pour gagner deux… Ah, c'est un bâtisseur aussi. Je suis en train de me dire que j'ai construit un bâtiment au convertisseur et je ne l'utilise pas. Un, deux… Il vient de se faire deux briques. Et du coup, après… Il s'est fait deux briques. Deux briques. Et tu n'as plus rien pour deux briques. Du coup, pour le deuxième, je construis le fourneau. Ah, bien. Il est parti, il est parti. C'est une machine. Un, deux… Mais deux briques. Et deux bois. Et deux bois. Oh, purée. C'est une machine en tremble. Regarde, il est tout… Tout va bien. Ah, merde. Non, pas celle-là. Celle-là, elle n'est pas gratuite. Mais c'est bon. Ok. Alors, moi, je fais un charpentier. Non. Donc, je déboise. Oui. Ça me fait gagner un bois. Oui. Et un bâtiment à construire. Et un bâtiment à construire. Donc, je vais prendre celui-là. Ah, bien… Parce que celui-là, il me coûte donc trois bois. Un, deux, trois. Et il me coûte… Une argile. Une argile. Et là, je vais le poser. Et instantanément, je prends 7 d'eau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Impeccable. Si vous me permette de jouer les cartes que j'ai en 1. Impeccable. Si j'avais consommé toute mon eau, j'avais bu comme un boisson à soif. La route du zère. Je révèle un pisciculteur. Est-ce que quelqu'un… Mais oui. Oh, il sait… Et non, je ne pourrais pas le jouer. Non, non, mais ce n'est pas grave. Vous me coupez de toute façon l'air. Ah oui, mais moi, j'avais prévu de le jouer après. Vous l'aurez, parce que c'est trois cartes. Donc, du coup, je paye un charbon. Je n'ai plus de charbon. Et je paye un charbon et je récupère… C'est génial, deux nourritures. Un et deux. Est-ce que vous voulez payer un charbon ? Non, je n'ai plus de charbon. Je me suis fait avoir par le truc, c'est ce que je disais. J'avais des cartes avec de l'eau et du… Bon, on a fini le tour. On a fini le tour. On attaque le troisième. Et c'est M. Fall qui vient. Premier joueur. Et on est au troisième tour sur quatre. Donc, il y a un moment… Oui, mais là, il n'y a plus… Il n'y a que lui qui a des points de victoire, je crois, non ? Là, il commence à en avoir quelques-uns. Moi, j'en ai un, moi. Trois. Pour l'instant, il est à trois. Mais je suis à trois. Quatre, je suis à quatre. J'ai fait n'importe quoi, moi. Alors là, ce qui serait bien… Il faut du charbon. Comment on fait du charbon ? Ok. Et ça, ça compte aussi. On va aller vite parce que ça serait bien qu'on fasse le dernier tour. Je regarde le chrono parce qu'on a plein d'autres jeux à présenter. C'est ça, l'idée. Les gens ne se rendent pas bien compte, mais… Qu'est-ce que vous allez jouer là, histoire que je vous embête un petit peu quand même. Je ne regarde pas, moi. Je ne m'importe. Ok. Ok. Ready. Done. Et on va commencer par… par ça, que vous ne pouvez pas avoir en main, c'est impossible. Je n'ai pas optimisé pour marquer des points. Je fais un papier à trois points. C'est moi le premier joueur ? Je me refuse de le prendre. Alors, j'ai joué le livreur de combustible. Non, je ne l'ai pas. Bon, pour un no, je le paye. Je gagne un charbon pour chaque carte que j'ai en main. J'en ai quatre. Quatre. Donc, je vais la monter ici. Un, deux, trois et quatre. Parce qu'en fait, je viens de marquer, c'est les points de victoire, ça aussi, potentiellement la fin. Donc, c'est mieux si on bloque un petit peu parfois. Tout à fait. C'est ça ? Ça peut… Et je prends deux bois, donc. Un, deux. Un, deux. Ça marche. Ensuite, je révèle, si jamais quelqu'un l'a joué, un bâtisseur. Je ne sais pas. Oh, c'est… Et alors, si jamais quelqu'un l'a joué, la menace… Non, regarde, c'était juste comme ça, une menace en l'air. Et j'ai juste un pain, c'est cool. Donc, je dépense une nourriture pour construire un bâtiment. Et je vais dépenser deux verres plus deux bois. Un, deux. Pour construire une cabane à outils. Je ne vais pas regarder ce que je peux acheter par contre. Cabane à outils, peu importe, de toute façon, qui me permet de mettre des bosquets sur les emplacements adjacents libres. De toute façon, je n'en ai pas beaucoup. Ce n'est pas très bien optimisé. Voilà. Et Monsieur Fall peut construire. Alors, ça, c'est un point de victoire par bois restant en dernier tour. C'est pas mal, ça. Hein ? Par contre, ça coûte cher. Mais je les ai. Par bousquet contigu, c'est mort. Et ça, c'est par truc contigu. C'est la meilleure, celle-là. Je ne sais pas, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Allez. Donc, je dépense deux bois. Attends, attends, attends. Parce que… Attends. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il va en rester un, c'est bien. Voilà. Non, c'est bien, ça marche. Donc, je vais prendre ça. Donc, je dépense un bois. Non, deux bois. Tac, tac. Je dépense deux comme ça. Paf, paf. Et deux briques. Paf, paf. Voilà. Et ça, je le mets là, par exemple. Et à la fin, j'aurai des points de victoire. Ça roule. Voilà. Tony, un garde forestier. Ah bah tiens, ça tombe bien. Non, je n'ai pas. Je n'ai plus l'heure de carte à la fin éventuellement. Éventuellement, ça peut arriver. Donc, le garde forestier, en fait, vient prendre la deuxième place. Ce qui fait que même maintenant, si j'en joue des cartes que vous avez en main, vous ne les sortez plus. D'accord. Parce que vous allez en jouer de toute façon. Oui, d'accord. Ok, ça roule. Du coup, je vais gagner de la nourriture. Ça m'en fait deux. Donc, moi, je gagne un bois. Je choisis l'un des deux. Un des deux. Soit un bosquet plus un bois, soit en fonction de vos nombres de bosquets. Ecoute, j'ai pris du bois. Donc, deux bois. Deux bois. J'avais monté ici. Et voilà. Alors ensuite, on choisit sa deuxième carte. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, on s'en fout. Je vais faire ça. Ouais, dommage. Ok. Monsieur Fall. C'est moi. Je fais un charbonnier. Charbonnier, charbonnier, charbonnier. Et je gagne trois. Et trois, six. C'est ça ? Six charbons. Personne ne l'avait. Je ne l'avais pas normal. Je ne l'avais pas. Attends, après, je fais quoi ? Zéro. Après, c'est bon. On passe à six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. Et là, ça avance, du coup. Je n'ai plus de bois. Je n'ai plus de bois. Par contre, votre stock de verre est au taquet. Donc, maintenant, ça n'avancera pas tant que vous ne dépenserez pas du verre. Ça fait trois points. Eh oui, c'est ça. C'est les scores, en fait, qu'on fait à ce jeu ? Oui, les scores sont plutôt de l'ordre de la vingtaine, trentaine et c'est déjà beaucoup. Je vais jouer un bûcheron. Non. De toute façon, vous êtes déjà au taquet. Yes. Alors, je débûcheronne. Je vais débûcheronner par ici. Hop. Et je récupère quatre bois. Un, deux, trois, quatre. Et je vais en dépenser un pour gagner de l'eau grâce à ma tonnerie. Attends. Pardon ? Est-ce que je peux gagner ? Ah, c'est deux, pardon. Merci, Tony. Merci bien. Je vais jouer un ouvrier. Non. Attends. Je suis plein. Je vais taquer. Taquer. Du coup, je vais faire ça. Taquer. Et dernière carte ? Dernière. Ah non, moi je ne me reste plus qu'une parce que j'ai joué mes cinq cas. Un argile. Je gagne. Un, deux, trois. 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 Là, il va nous tuer, regarde. Boum. Allez, moi je joue un aménageur des temps. Oui. Ah ! Ah, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Je crois que je vais prendre… Je vais aller prendre… donc j'ai deux étangs. Je vais aller prendre un peu de… ça là, du jaune. Ça marche. Un et deux. Et puis, je vais prendre aussi un sable parce que je n'ai qu'un seul étang. Allez, on joue. On joue tellement vite qu'on peut… Un charpentier. Un charpentier. Charpentier. Personne n'a un charpentier, c'est bon ? Non. Non. Oh, purée. Que fumace. Que fumace. Tony, tu dis. Attends, ne bouge pas. Il faut que je paye d'abord. Donc, je paye mon charpentier et je construis un bâtiment. Je dépense trois bois. Un, deux, trois. Je dépense une argile. Une argile. Et je dépense une brique. Et je construis une sablerie. Clac. Du coup, moi, je construis… Je vais construire un entrepôt fluvial. Et tu prends quatre bois. Bien vu. Ben oui. Ok. Et tu révèles ton personnage, ton ultime personnage. Un aménageur d'étang. Aménageur d'étang, bien vu. Du coup, je vais gagner. Donc, tu prends un étang. Je vais mettre là. Et je vais gagner de l'eau. Un, deux, trois, quatre, quatre. Alors, si on se dépêche, on peut finir la part. Donc, on met ça ? On remet, tout à fait. Bam. Donc, c'est Tony qui est premier joueur. Parce que c'est lui qui a construit le moins ? Ah non, c'est moi. C'est toi. Ah oui, c'est le dernier tour. Oui, c'est le dernier tour. Ah, donc, c'est celui qui a le moins de bâtiment. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est moi. Hop. Et qui reste donc premier joueur pour cette dernière manche. Ah, mais c'est la dernière manche. Ah, c'est fini, là. C'est pour ça que si on se dépêche, on peut finir la partie. On peut y aller. Et voir le score ridicule que j'ai fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, OK. En gros, ça veut dire ça et ça. OK. Donc, en gros, ça veut dire ça. Donc, en gros, ça veut dire ça. Je ne sais pas. Je n'ai absolument pas calculé. Ça. On aura fait un record. Ah, là, 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 je crois que… Ouais, mais les gens ont compris à quel point c'est limpide. Je veux dire, là, c'est super méga hyper malin, ça. Ça, c'est… Ah, c'est… Moi, j'aime beaucoup. C'est beau. Moi, je trouve ça… On a l'impression d'appuyer sur le bouton de production et… C'est ça. Non, ça consomme et ça produit. C'est… Et puis… Ça, OK. Ensuite, comment est-ce que je peux vous embêter ? Je ne peux vous embêter pas avec ça. Et je peux vous embêter éventuellement… Ça peut être cool. Il faut… Ça… Non, je peux même… Il me faudrait ça aussi. OK. Hop. Hop. Done. Ah, non, tant pis. Ah si, c'est bon, ça. Un point pour trois machins, c'est cagade ça. Un point pour trois nourritures, en sachant que la nourriture est présente sur les deux… Les deux roues. Ouais, bon, ça peut éventuellement… Et là, non. Là, si vous aviez celui qui vous en donne en fonction de votre niveau de charbon, ça serait bon. Alors, premier joueur, premier, pardon, premier… J'y vais. Premier choix. Moi, je fais un fournisseur. Je n'ai pas choisi encore. Oh, pardon. On n'a pas le droit de mettre fournisseur. On n'a pas le droit de mettre le fournisseur. On n'a pas le droit de mettre le fournisseur. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a joué carbur, là. C'est bon, c'est bon. C'est juste que je n'avais pas choisi celle que je… Ah, tu n'avais pas choisi d'accord ? Fournisseur. Je l'ai. Ah oui. Donc, je fais l'un des deux, c'est ça ? L'un des deux. Je vais prendre… Attends, je vérifie un truc. Je vais prendre de la bouffe. En fait, ils ne finissent pas à être plaisants, les personnages. Ils finissent par me faire rire. Ils finissent, oui. Ils gagnent tous une nourriture. Et toi, tu fais quoi ? Moi, je vais construire. Mais oui, forcément. Pour deux verres et un bois. Je vais faire ça. Un point de victoire par Bosquet. Oui, oui. À toi. Ok. Alors, je dévoile un charbonnier. Je n'ai pas. Je n'ai pas non plus. Charbonnier, mais quelle drôle d'idée. Je dépense un bois et je gagne deux fois trois charbons. Alors, pourquoi je dis deux fois trois ? Parce que je prends trois sur cette roue en premier. Et trois ailleurs. Il fait trois dans l'autre. Ok. Un, deux, trois. That's good. Et toi, tu fais quoi ? Moi, j'ai joué un bûcheron. Je n'ai pas tout ça. Non. Du coup, je vire ça. Il bûcheronne. Et tu prends quatre bois. Alors, je commence par prendre deux. Un, deux. Oui. Avec ça. Alors, en fait, tu es obligé de le faire. Il faut que tu le fasses avant. Je le fais avant. Tu fais la conversion d'abord pour mettre de la place. Un, deux. Voilà. Ce qui te fait. Un, deux, trois, quatre. On se dépêche. Oui. Et puis là, il est genre gay. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. C'est ça. On y va. Vite, vite, vite. Sélection, sélection, sélection. Enfin, je prends ça. Un charpentier. 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 Je n'ai pas. Non. Ok. Donc, je déforeste. Oui. Je prends un bois. Ici. Et je construis. Un truc. Tu peux jouer pendant ce temps-là. Ça roule. Je dévoile un extracteur d'argile. Je ne sais pas. Oui. Ils sont là, mes cartes. Non. Attends. Dans un moment, on a droit de remplacer ça par une chose. Tout à fait. On peut enlever. Je dévoile. Pardon. Je paye un eau pour prendre quatre argiles. Un, deux, trois, quatre. Et de fait, je construis deux briques. Je vais prendre ça que je mets là. Donc, ça me coûte ça. Et ça, ça bouge. Oui. Cultivateur. Cultivateur. Oui. 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 J'ai été trop large sur notre durée. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Garde-manger. Garde-manger. Laisse tomber. Oui. Ça, c'est bon. Oui. Je construis un bâtiment. Donc, je paye une argile et deux briques. Un, deux. Et je construis un atelier de menuiserie qui me rapporte sept bois. Boum. Nouvelle carte. Choisi. Choisi. Choisi la nouvelle carte. Et là, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Non, je ne peux pas. Ah, si. Oh, c'est bon. Ça se met automatiquement en route. Clac. Je t'avoue que je n'ai plus calculé, moi. Et du coup… Pisciculteur. Pisciculteur. Non. Non. Moi, je vais payer un truc comme ça. Bah, boum. Je vais prendre deux nourritures que je vais prendre… Peu importe. Peu importe ici. Plus un par étang. Enfin, trois d'ailleurs. Plus trois. Je suis obligé de les prendre là ou je peux les prendre là ? Là aussi. Oui, c'est possible. C'est l'un puis l'autre. On s'en fout. Un, deux, trois. Clac. Voilà, c'est fini. Je dévoile un bâtisseur. Moi aussi. Je l'ai. Donc, du coup, ils viennent dans la… Donc, moi, je paye… Est-ce que j'utilise son action ? Oui, je mets. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'utilise son action ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais construire ? C'est assez gratuit, ça. Mais ça ne sert à rien. Ça fait trois sables. Alors, les sables rapportent un demi-point par sable. Mais… Ouais, on s'en fout. Ça fait pas grand-chose. Bon, si je vais le faire, c'est que j'ai rien d'autre à faire, de toute façon. C'est ça. Quatre bois. En trois sables. Un, deux, trois, quatre. Et un verre. Et moi, j'ai fini. Et je fais une pension. On a joué, mais alors vitesse. De toute façon, je ne suis pas obligé de m'en servir. Ah non, non, non. Ça peut juste être… Et là, on compte les points. Du coup, dernier personnage. Garte Forestier. Garte Forestier. Avant, je vais faire de la conversion. Non, c'est un ouvrier. Moi, j'ai rien. Pour un, je gagne deux. Un, deux. Pour un, je gagne deux. Mais j'en ai tiens. Pour un, je gagne deux. Un, deux. Pour un, je gagne deux. Là, j'ai un. Et du coup, de toute façon, je repose juste ça, parce que le reste, je m'en fous. Je ne vais pas regagner du bois. Ça ne me rapporte plus rien. Deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Du coup, on point. Donc là, six, sept. Zéro. J'ai sept, je crois. Non. Trois. Trois. Quatre. 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 Moi, j'ai joué trop. J'ai zéro. Oui. Zéro. 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 Ensuite, un, deux, trois, quatre. Donc, quatre points. Plus un, cinq. Cinq et trois. Huit. Huit. Et zéro, huit. Et un par trois charbons. J'en ai quatorze. J'en ai quatorze. Quatorze disait par trois. Trois fois quatre, douze. Quatre fois quatre, seize. Seize. Donc, ça fait quatre. Donc, quatre au total. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze. Donc, quatorze, douze, sept. On est en première partie. C'est vrai que c'est extrêmement tendu. En tout cas, on a montré les tenants et les aboutissants, comment ça fonctionnait. Et je vous préviens immédiatement, ne jouez pas aussi vite que nous. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est extrêmement dangereux. Et pour l'amour propre. Et pour les neurones. En tout cas, c'est fluide. C'est fin. C'est du Ouvert-Eusenberg. Ah oui. Ça, c'est très, très malin. On se fait niquer une fois ce qu'on consomme. Là, tu vois, pareil, je suis porté sur le bois. Oui. J'avais plein de points avec mon bois, puis j'ai tout descendu comme un idiot. C'est vrai que les premières parties, on ne le voit pas trop, mais la capacité de nuisance du choix des personnages quand on arrive à lire, ça peut faire très mal aussi. La route du verre d'Ouvert-Eusenberg chez Philosophia. Tout à fait. Merci Guillaume d'être venu jusque-là. Merci Monsieur Fall. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Guillaume qui t'a... Enfin, t'as cru que t'allais gagner, mais... Il m'a tué. Tiens. Finirage. ... ... ... ... Merci.